Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, ça y est, c'est vendredi 27, dernier week-end de novembre 27 novembre 2020, 16h-14h du Québec. Donald Trump est sorti de son mutisme avec les journalistes hier, et il s'est lancé dans un délire encore conspirationniste, parce que je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard, pourquoi il est sorti de son mutisme. Pour l'instant, avant d'aller faire un tour dans cette aventure vraiment pathétique d'un président battu qui était incapable d'accepter le verdict du peuple, on va aller faire un tour dans quelque chose d'inquiétant, mais qui touche toujours les États-Unis, qui touche toujours Donald Trump, qui tourne autour de Donald Trump, et c'est la fin de son mandat, il reste une cinquantaine de jours. Donald Trump, on le sait, est un homme à spectacle, il voudrait donner, d'ailleurs il donne un spectacle en refusant de reconnaître sa défaite, et maintenant, il voudrait peut-être donner un autre genre de spectacle pour embarrasser vraiment, peut-être même, complètement, désorienter la présidence de Joe Biden avec un conflit, dans le Moyen-Orient, un conflit avec l'Iran. Ça fait longtemps que les États-Unis, ça fait longtemps que le complexe militaro-industriel américain veut renverser le régime des Mollahs d'Iran. Donald Trump a souvent fait allusion à ce régime-là, d'ailleurs est sorti de l'accord sur le nucléaire qui avait été signé par les Alliés et initié par Barack Obama et John Kerry. Il a sorti des États-Unis de ce traité-là, on a vu ce que ça a donné, un isolement un peu des États-Unis, un isolement aussi de l'Iran, une aggravation de la situation économique là-bas, avec plein d'autres sanctions économiques qui sont venues de l'affliger de la part des Américains. Il y a eu des événements aussi de tensions, des attaques contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite qui venaient de la part des supporters iraniens, que ce soit quand on était en Somalie ou au Yémen, qui ont lancé des attaques avec des missiles iraniens sur des installations, des fois portuaires, ou pétrolières carrément. Il n'y a jamais eu vraiment de réponse non plus de la part des Saoudiens, parce qu'on était toujours dans la crainte un peu de déclencher un autre conflit. Il y a eu les épisodes avec des drones américains aussi qui ont été abattus par des Iraniens. Plus récemment, on a eu l'assassinat de Soleimani, ordonné de la part du président Donald Trump. Encore là, les Iraniens ont crié vengeance, mais n'ont jamais vraiment posé de gestes non plus, en disant qu'on va attendre au moment opportun. Là, Donald Trump est à la fin de son mandat, le seul qui va avoir, on appelle ça un lame-doc, un mandat de canard boiteux. Le restant de son mandat, c'est supposé être non significatif, parce que de toute façon, son gouvernement est en fin de mandat. La Chambre est en vacances pour l'instant, le Sénat aussi. On n'a pas assermenté les nouveaux, donc on appelle ça un lame-doc. Un président canard boiteux, qui habituellement laisse aller les choses et se prépare à s'en aller à la retraite. Donald Trump est vraiment frustré d'avoir perdu, était certain de faire un deuxième mandat, donc il se sent un peu lésé. Et pourrait, parce qu'on a vu ses gestes, il a remplacé Mark Esper, qui l'a congédié via Twitter, le secrétaire à la défense, imagine. Ouah, par Twitter, pour le remplacer par un individu complètement, qu'elle a un peu détraqué, Miller, Christopher Miller, si ma mémoire est fidèle, qui n'a pas vraiment de compétence pour être à cette position-là. En fin de mandat, on a Israël et l'Arabie saoudite qui ont comme ennemi commun l'Iran, et sur lequel on aimerait bien, avant que Donald Trump s'en aille, peut-être déclencher une attaque sur des centres nucléaires, ou peut-être même quelque chose de plus grave, on ne le sait pas. On est vraiment dans une situation qui n'est pas facile, qui est très tendue, et les événements qui viennent de se produire, et la semaine dernière, on apprenait que Donald Trump a demandé à, justement, les hauts responsables, s'il n'y avait pas, peut-être une façon d'aller toucher les centres nucléaires, les sites nucléaires iraniens, on lui a dit que c'était extrêmement délicat et dangereux de faire ça, il aurait comme pris du recul, mais on a Israël aussi qui voudrait profiter, et l'Arabie saoudite, de la fin de présidence de Donald Trump, et qui voit ça comme un compte à rebours sur une tentative, ou une chance enfin de régler le cas des Iraniens, qui sont, à leurs yeux, très menaçants. Donc ça donne la chose suivante, il y a eu un événement extrêmement, incendiaire, une escalade, si on veut, dans toute cette histoire-là, qui se produit depuis une semaine et demie ou deux, le chef du programme nucléaire iranien, Mohsen Fakhri-Sadi, vient d'être assassiné. C'est rapporté par le Juzer Alim Post, ça a été rapporté par les grandes chaînes de télé aussi, partout, donc c'est un événement, c'est un fait qui est confirmé. L'Iran, Zarif, blâme Israël pour l'assassinat d'un scientifique nucléaire de haut niveau. Donc lui, c'est un scientifique nucléaire de haut niveau. Une vue montre la scène de l'attaque qui a tué l'imminent scientifique iranien, Mohsen Fakhri-Sadi, à l'extérieur de Téhéran, aujourd'hui, donc c'est arrivé aujourd'hui. Le chef du programme nucléaire iranien, Fakhri-Sadi, 59 ans, a été assassiné à Damavand, à l'est de Téhéran, a confirmé l'Iran vendredi après-midi. Le scientifique nucléaire a été assassiné aujourd'hui par des terroristes, a écrit le ministre iranien de la Défense dans un communiqué, ne blâvant aucune entité spécifique pour cet incident. Cependant, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohamed Javad Zarif a déclaré plus tard sur Twitter qu'une indication sérieuse indiquait l'implication israélienne et a exhorté la communauté internationale à condamner l'attaque. On peut voir le tweet ici du ministre. Les photos de la scène montrent deux véhicules, un explosé et un abattu de l'avant. Plusieurs rapports locaux en Iran ont indiqué qu'un kamikaze était impliqué dans l'attaque, mais cela n'a pas encore été confirmé et un conseiller militaire du chef suprême iranien Ali Khamenei a accusé Israël d'avoir tenté de provoquer une guerre à part entière en tuant Fakhri Zadeh. Dans les derniers jours de la vie politique de leurs alliés, le président américain Donald Trump, les sionistes israels cherchent à intensifier la pression sur l'Iran et à créer une guerre à part entière, a tweeté le commandant Hossain Degan. Nous frapperons comme le tonnerre les assassins de ce martyr opprimé et nous les ferons regretter leur action, a ajouté Degan. Plus tard, vendredi, le porte-parole adjoint du Hezbollah, le sheikh Naïm Qassem, s'est adressé à l'assassinat de Farakri Zadeh et a déclaré que la réponse à l'incident était entre les mains de l'Iran et que l'Iran avait parfaitement le droit de se venger de sa mort. Donc, le bureau du premier ministre Benjamin Netanyahoui, le Pentagone, n'a pas encore commenté ces informations. Farakri Zadeh était un officier supérieur du corps des gardiens de la révolution iranienne et dirigeait le projet d'armes nucléaires de l'Iran. Il était professeur de physique à l'université Imam Houssen de Téhéran et ancien directeur du centre iranien de recherche en physique. Donc, assez spectaculaire comme nouvelle en fin de semaine comme ça et en fin de mandat d'un président vraiment hostile à l'Iran. Le chef et amis très proches des sionistes israéliens, ceux qui veulent naturellement un grand Israël. Le chef des milices nucléaires assassiné en Iran alors que le chef militaire menace de se venger. Le scientifique nucléaire iranien, ça c'est un autre lien, celui-là il nous vient du Daily Star, le premier nous venait du Jerusalem Post. Le scientifique nucléaire iranien Moshan Farizadeh a été assassiné à Téhéran selon des informations. Il a été tué aujourd'hui avec son garde du corps grièvement blessé. Un scientifique nucléaire iranien a été assassiné selon des informations. 59 ans, Moshan, soupçonné depuis longtemps d'avoir orchestré un programme secret d'armes atomiques, aurait été tué vendredi près de la capitale de Téhéran. Il est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital après que des assassins armés aient tiré sur sa voiture ont rapporté les médias iraniens. Farizadeh a été décrit comme l'équivalent nucléaire de l'Iran du général Qassem Soleimani, qui était le commandant militaire le plus puissant du pays Soleimani, a été tué par une frappe aérienne américaine en Irak en janvier dernier, à l'âge de 62 ans. Selon le Jerusalem Post, le commandant des gardes révolutionnaires iraniens a tweeté que l'Iran se vengerait du meurtre d'un scientifique comme il l'a fait dans le passé. Donc ça, c'est pour les liens. Ça, c'est le Jerusalem Post. Et là, on a un avertissement du passé qui revient à hanter le plus grand scientifique nucléaire iranien, le Jerusalem Post, qui revient avec un autre article sur l'événement. Deux ans après que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a nommé pour la première fois Moshin Fahri Zadeh, comme le père du projet nucléaire iranien, il a été assassiné près de Téhéran. On se rappelle de sa fameuse conférence de presse, capture d'écran d'une vidéo présentant le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, sur le programme nucléaire iranien au cours de laquelle il parle du scientifique nucléaire, Fahri Zadeh. Souvenez-vous de ce nom a mis en garde le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, en 2018, contre le scientifique nucléaire iranien Moshin Fahri Zadeh, que beaucoup ont qualifié de père du projet d'armes nucléaires de l'Iran. Mais pendant deux ans, personne ne s'est souvenu de ce nom, sauf pour quelques-uns, y compris ceux qui l'ont assassiné vendredi dans une rue animée de Damavad, à l'est de la capitale de Téhéran. Netanyahou a fait ce commentaire lorsqu'il a révélé qu'Israël avait obtenu 100 000 fichiers des archives nucléaires secrètes de l'Iran. Il a déclaré que Fahri Zadeh, un général... J'ai perdu... Attendez un petit peu. Il a fait ce commentaire, un général de brigade du corps des gardiens de la révolution iranien et professeur de physique à l'université, Imam Hussain de la garde a joué un rôle central dans le programme nucléaire de la République islamique. Donc ça, c'est pour l'incident qui s'est produit. C'est vraiment troublant. Vraiment troublant. Le New York Times, en 2014, l'a comparé à Robert Oppenheimer, le père de la bombe nucléaire américaine. Donc c'était quelqu'un de vraiment important dans le projet et le programme iranien nucléaire. Maintenant, le Business Insider nous racontait le 17 novembre. J'ai essayé de faire d'autres recherches pour vous autres. Le 17 novembre, donc il y a quelques jours à peine, les responsables de la sécurité craignent qu'Israël et l'Arabie saoudite ne voient la fin de Donald Trump comme leur dernière chance d'entrer en guerre avec l'Iran. Les responsables européens de la sécurité craignent que le président sortant de Donald Trump ne déclenche un conflit militaire avec l'Iran afin de lier les mains du président Joe Biden ont déclaré des sources au Business Insider. Ils craignent également qu'Israël et l'Arabie saoudite ne voient le départ de Trump comme un compte à rebours à battre. Les deux pays sont dirigés par des dirigeants immatures qui crient à propos de la nécessité d'une guerre avec l'Iran depuis si longtemps qu'il est possible qu'ils croient vraiment qu'une administration Biden sera suivie d'une attaque nucléaire iranienne. A déclaré une source à Business Insider, Trump a élevé les extrémistes de l'Iran à l'intérieur du Pentagone. Les responsables européens du renseignement sont alarmés par la possibilité d'une action militaire contre l'Iran dans les derniers jours de l'administration Trump. Le fait que Trump, qui a fait pression pour une pression maximale sur l'Iran ou une combinaison d'Israël ou de l'Arabie saoudite, créa une confrontation militaire dans les derniers jours de l'administration, soit une préoccupation depuis plus d'une semaine selon trois responsables du renseignement européen qui se sont entretenus avec Business Insider. La nouvelle selon laquelle le président a demandé la semaine dernière une liste d'options militaires à ses conseillers militaires et diplomatiques a mis ses préoccupations en surbrillance. L'une des craintes est une action unilatérale des États-Unis pour forcer un affrontement militaire qui pourrait empêcher la nouvelle administration Biden de revenir à l'accord nucléaire conjoint de 2015 qui a échangé l'allègement des sanctions contre l'Iran contre la fin de ses programmes d'armes nucléaires. Les trois responsables nous ont raconté ça à Business Insider. Ils ont refusé de s'exprimer officiellement en échange de leur opinion sincère sur la situation. Nous sommes préoccupés par l'instinct du président Trump de forcer une confrontation majeure alors qu'il quitte ses fonctions qui pourraient lier les mains de Joe Biden à déclarer un responsable. Mais même si nous n'avons aucune confiance dans l'actuel président américain pour ne pas agir de manière imprudente, nous sommes convaincus que l'impopularité politique de tout mouvement ainsi que les profondes inquiétudes exprimées par les dirigeants militaires rendront difficile l'action qu'on pense de Donald Trump et des dirigeants saoudiens et israéliens. La deuxième crainte est que les Saoudiens et Israël voient le départ de Trump comme une horloge à retardement qu'ils doivent battre. J'ai peur que les Saoudiens ou les Israéliens voient une oreille sympathique quitter la Maison-Blanche et une autre hostile arrivée et penser que cela rendra peut-être une confrontation inévitable à déclarer un deuxième responsable de l'OTAN. Les deux pays sont dirigés par des dirigeants immatures qui crient à propos de la nécessité d'une guerre avec l'Iran depuis si longtemps qu'il est possible qu'ils croient vraiment qu'une administration Biden sera suivie d'une attaque nucléaire. Israël a mené une série d'attaques en Iran au cours de l'été sachant que Trump était favorable à une stratégie de pression maximale. Les craintes ont été soulignées la semaine dernière à la suite de la défaite électorale de Trump lorsque le président a remplacé une grande partie des hauts dirigeants du ministère de la Défense y compris le secrétaire Mark Esper par des gens considérés comme des extrémistes sur l'Iran. Cela a enflammé des inquiétudes chez les démocrates et les alliés européens ont déclaré les trois sources. Donc, une situation des plus tendues maintenant avec une escalade de ce conflit qui est peut-être à venir. Et là, on a un petit... Je vous ai trouvé un autre lien aussi de Middle East High.net qui nous raconte en exclusivité que le prince héritier saoudien hésitait à soutenir l'attaque américaine contre l'Iran. Netanyahou israélien, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a appelé à des frappes sur les installations d'uranium lors de la réunion de Neom avec Mohamed Ben Salman, très nerveux selon des sources saoudiennes. Le prince héritier saoudien MSB ou MBS était réticent à accéder aux demandes du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'accepter une attaque contre l'Iran lors de leur rencontre dimanche dernier. Donc ça, c'est toute la même séquence d'événements et de rencontres à Neom ont déclaré à Middle East High des sources saoudiennes au courant de la réunion. La réticence de Ben Salman s'expliquerait pour deux raisons. Premièrement, il a eu deux attaques récentes contre des cibles pétrolières saoudiennes. Comme je l'avais dit, ils ont eu des attaques contre des cibles pétrolières saoudiennes comme des messages d'avertissement de l'Iran transmis par des mandataires. Deuxièmement, il doute que la réponse américaine sous l'administration entrant du président élu Joe Biden en cas de série prolongée de frappe et de contre-frappe estimant que la première réponse de Biden à une crise du Golfe serait de désescalader avant de négocier un accord nucléaire avec Téhéran. Lors de la réunion tripartite de dimanche dernier, le secrétaire d'État américain qui était là aussi, sortant, le secrétaire d'État américain sortant, Mike Pompeo, ne s'est pas engagé dans une attaque contre les installations de traitement de l'uranium iranienne à déclarer MEE, une source saoudienne au courant de la réunion. S'exprimant sous couvert de l'anonymat, la source a déclaré lors de la réunion Netanyahou à préconiser de frapper l'Iran. Pompeo ne s'est engagé dans aucun des deux cas. à Riyad, la menace d'une attaque américaine contre les installations d'enrichissement d'uranium iranien est toujours très présente malgré les signes selon lesquels le président américain sortant, Donald Trump, semble enfin prêt à admettre qu'il a perdu l'élection. Ces dernières deux semaines, deux bombardiers B-52 ont pratiqué une sortie d'une base du Dakota du Nord au-dessus du Golfe impliquant d'autres avions de combat et de ravitaillement américain. Le secrétaire à la défense par intérim Christopher Miller celui qui remplace Marcus Perkett est congédié via Twitter par Trump effectue actuellement un autre voyage dans le Golfe c'est vraiment étonnant il y a beaucoup beaucoup d'activités visitant des bases aériennes américaines à Bahreïn et au Qatar apparemment pour souhaiter bonne chance aux militaires américains pour la Thanksgiving et Christopher Miller on sait c'est un ancien béret vert qui est vraiment anti-iranien lui. La source saoudienne a déclaré que les dernières attaques contre des sites dans le royaume étaient clairement des messages proxy d'Iran les deux attaques les plus récentes contre les installations pétrolières sont une frappe par un missile COD lancé par des outils soutenus par l'Iran sur un réservoir de pétrole de l'usine d'Amarau au nord de Jeddah et une attaque aussi par mine de Patel contre un pétrolier appartenant à la Grèce dans le port de la mer Rouge de Soukaïd la frappe de missiles dans le nord de Jeddah était l'assaut le plus important contre une installation d'Aramco depuis que les frappes de drones ont frappé Ab-Kaïd et Khouraïs réduisant de moitié la production de pétrole du royaume pendant quelques mois en 2019 Riyad a officiellement nié que la réunion dimanche dernier ait eu lieu après que des détails aient été rapportés pour la première fois par le journal israélien Aerts Aucune réunion de ce type n'a eu lieu à tweeter le ministre saoudien des affaires étrangères le prince Faisal bin Farhan al-Saw d'une déclaration du département d'état américain sur la rencontre de Pompéo avec le prince Ereti Anéum n'a pas mentionné Netanyahou ils ont discuté de la nécessité de l'unité du Golfe pour contrer le comportement agressif de l'Iran dans la région et de la nécessité de parvenir à une solution politique au conflit au Yémen le bureau de Netanyahou n'a pas commenté la réunion mais le ministre israélien de la défense Benny Gantz a déclaré la fuite du vol secret du premier ministre vers l'Arabie saoudite est une mesure irresponsable donc on a confirmé qu'il était là le message iranien à Riyad véhiculé par les attaques contre les installations pétrolières font partie intégrante d'une offensive de communication plus large de l'Iran la semaine dernière Middle East a rapporté que l'Iran avait dépêché l'un de ses principaux généraux à Bagdad pour ordonner aux factions irakiennes alliées de cesser toutes les attaques jusqu'à ce que Biden soit à la Maison-Blanche le brigadier général Ismaël Kahani a été explicite dans ses instructions aux dirigeants paramilitaires Malfody Kahani a clairement indiqué que Trump voulait entraîner la région dans une guerre ouverte avant de partir se venger de ses adversaires d'avoir perdu les élections et il n'est pas dans notre intérêt de lui donner une justification pour déclencher une telle guerre le commandant en chef d'une force armée chiite qui faisait partie des personnes informées de ce qui a été dit lors de la réunion selon les sources de MEE l'Iran pense qu'un ordre d'attaque de Trump est toujours une menace éminente ils disent que l'Arabie saoudite que vous payerez le prix de tout ce qui nous arrive MBS c'est que si Trump attaque les Iraniens l'Arabie saoudite n'obtiendra pas la protection américaine de Biden à déclarer une source il est maintenant réticent à ce qu'une telle chose se produise sous Donald Trump c'était clair lors de la réunion les sources qui ont une connaissance directe des événements de la cour royale saoudienne ont décrit le prince héritier comme anxieux et très nerveux MBS vit ses pires jours depuis qu'il est devenu prince héritier sa principale préoccupation est Biden il sent que cette administration lui sera hostile et que le monde n'oubliera pas tout ce qu'il a fait dont l'assassinat de James ou Jamal Khashoggi l'emprisonnement et les mauvais traitements infligés aux militantes il ne sait vraiment pas quoi faire à déclarer une deuxième source Trump songeant Jared Kushner et Pompeo ont chacun fait pression sur le prince héritier le dirigeant de facto du royaume pour normaliser les relations avec Israël et cet effort s'est apparemment poursuivi depuis les élections américaines au début Pompeo a tenté de forcer Ben Salman à participer à une réunion publique avec Netanyahou finalement un compromis a été trouvé la réunion à Neom serait secrète mais il serait convenu à l'avance que Netanyahou pourrait la divulguer la réunion de Neom a été dûment divulguée aux médias israéliens et la censure israélienne l'organisme officiel qui interdit la publication de rapports de contact avec des pays avec lesquels Israël n'a pas de relation diplomatique est restée silencieuse la réticence du prince héritier à normaliser la relation avec Israël ne découle pas d'une sympathie pour la cause palestinienne il ne se soucie pas des palestiniens on dit même qu'il les déteste pas une seule cellule de son corps ne se soucie de leur cause à déclarer la source Ben Salman sait cependant que s'il fait pression pour la normalisation maintenant cela devrait se produire sous le nom de son père le roi Salman une telle démarche doit avoir le saut d'approbation de son père et quel que soit le stade de conscience et de vigilance mentale du roi il s'y oppose implacablement à déclarer la source faisant référence à la démence rapportée par le roi dans ses circonstances la normalisation ne sera pas facilement vendue au peuple saoudien wow Pompeo était franc avec Ben Salman le secrétaire d'état sortant à déclarer au prince saoudien que sous une administration hostile de Biden il ne lui restait plus que deux protecteurs aux États-Unis le premier était le lobby pro-israélien le second était le caucus républicain au sédant wow Pompeo a déclaré au prince héritier qu'il devait plaire à Trump s'il voulait continuer à bénéficier de la protection de la nouvelle administration Ben Salman a été décrit comme un anxieux et préoccupé par Biden Biden a promis à plusieurs reprises de tenir l'Arabie saoudite responsable des violations des droits de l'homme et s'est engagé à limiter les ventes d'armes nucléaires d'armes pardon à traiter le royaume comme un paria il a déclaré qu'il pensait que Ben Salman avait ordonné le meurtre de Khashoggi en 2018 il a également promis ce qui équivaudrait à un virage à 180 degrés de la politique sur l'Iran rejetant la politique de pression maximale par le biais de sanctions et retournant à la table des négociations de nombreux ennemis que le prince héritier a créés lors de son ascension au pouvoir verront l'administration Biden comme leur allié cela comprendra certains des principaux princes que Ben Salman a arrêté et détenu son cousin aîné l'ancien prince héritier Mohamed Ben Naïef et son oncle le prince Hammed bin Adoul Aziz qui s'est publiquement opposé à MBS la prise de conscience du prince héritier de sa propre vulnérabilité l'a amené à dépendre de son père comme figure de proue encore plus que par le passé lors de la réunion virtuelle du G20 à Riyad le roi Salman a été poussé au front avec MBS absent de la photo officielle contrairement aux réunions précédentes du G20 où il représentait le royaume le roi Salman a également été utilisé pour renouer des liens tendus avec le président turc Recep Tayyip Erdogan il l'a fait lors d'un appel téléphonique à Erdogan suggérant que les ministres des affaires étrangères des deux pays devraient se rencontrer pour résoudre le problème du boycott non officiel des produits turcs par le royaume mais ça continue presque terminé les amis mais c'est tellement intéressant comme analyse vraiment très impressionné par Middle East Eye.net les relations de l'Arabie saoudite avec la Turquie sont très tendues depuis deux ans depuis qu'Erdogan a refusé de cesser d'appeler à une enquête internationale sur le meurtre de Khashoggi à l'intérieur du concilie saoudien à Istanbul la branche d'Olivier offerte maintenant par Riyad est principalement dû au fait que lorsque Biden s'ouvrira à l'Iran l'Arabie saoudite et la Turquie auront besoin l'une de l'autre la guerre au Yémen est une autre des préoccupations majeures du prince héritier l'économie est en hémorragie à une échelle beaucoup plus grande que ce qui a été officiellement annoncé pour payer le coût de l'opération militaire saoudienne au Yémen son prince allié MBZ Mohamed Ben Zayed prince héritier d'Abou Dhabi a obtenu ce qu'il voulait le contrôle le contrôle du sud et MBS se retrouve avec la vraie guerre avec les outils à déclarer une source Ben Salben qui occupe également le rôle de ministre de la défense manque de troupes sur le terrain et s'est tourné vers le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi mais Sisi ne veut pas être obligé à entrer dans ce conflit l'Égypte estime qu'elle paye le prix de la reconnaissance diplomatique d'Israël par les Émiratis selon le CAIR la reconnaissance a établi un modèle d'accords commerciaux dans lequel Israël est devenue la porte d'entrée méditerranéenne du Golfe en contournant l'Égypte et rendant le canal de Suez redondant ces accords comprennent un oléoduc un chemin de fer à grande vitesse et prévoient désormais par Google de poser un câble à fibre optique reliant l'Arabie saoudite et Israël qui reliera l'Europe et l'Inde les Égyptiens commencent à sentir de la chaleur à déclarer une source parce qu'ils sont en train de perdre toute leur influence il est très préoccupé par l'avenir à déclarer la source à propos du prince héritier saoudien la réunion a eu lieu parce qu'il est prêt à en payer le prix à plaire à Israël et à garder Trump et les républicains de son côté même s'il espérait maintenant être roi il se rend compte maintenant qu'il a plus que jamais besoin de son père donc la rencontre secrète pas si secrète que ça dans le fond vraiment intéressant je vous laisse tous ces liens-là c'est un peu inquiétant on a un président complètement détraqué complètement déconnecté de la réalité ou qui joue un jeu il sait qu'il a perdu mais il veut alimenter sa base c'est pour ça que je vais vous en reparler un petit peu plus tard aujourd'hui quelle est la raison pour laquelle il est sorti de son mutisme entre autres pour parler de cette fraude massive qui n'existe pas je vous reviens avec ça c'est un peu Sous-titrage ST' 501